Une semaine placée sous le signe de la comédie romantique. Cette semaine, dans Un œil sur les people, nous recevons Emmanuel Boidron, mais également Romain Thunin. Alors il s'agit d'une romance sous Péridurale, qui se joue ici au théâtre Edgar jusqu'au 25 mai. Le titre de la pièce peut-être ? Accouchement sous ex ! Un extrait tout de suite ! Je veux me faire accoucher par mon ex. Donc tu vas te faire accoucher par ton ex. Que j'ai pas revu depuis 5 ans. Après l'avoir quitté mâchement. Comment je pars ! Sinon, de quel âge ? J'ai 17 ans ! Ah si, j'ai redoublé deux fois. Accouchement sous ex ! C'est le titre de la pièce qui se joue ici au théâtre Edgar jusqu'au 25 mai. Alors le titre de la pièce nous donne déjà un petit indice de ce qui nous attend, mais on peut peut-être pousser la chose un peu plus loin avec le pitch. Pas du tout, c'est lui qui accouche et moi je suis l'ex. C'est juste ce qu'il me semble avoir compris. Il y a beaucoup de surprises. Ça n'y aura aucune confusion. Bon alors, qui fait le pitch ? Allez Emmanuel. Eh bien, c'est Salomé Boutboule sur le point d'accoucher, qui se retrouve à la maternité face à pas une sage-femme, mais un sage-femme. Donc déjà un problème. Et deuxième problème, ce sage-femme, c'est son ex. Alors grâce à cette pièce, on apprend un mot, parce qu'on ne dit pas un sage-femme, on dit... Un maillotitien. Et toi tu l'as pris sur la pièce. Exactement, parce que c'est totalement intupeux. J'ai appris beaucoup de choses sur la pièce. T'as vu ? Alors ça c'est le mot qu'on apprend, mais bien sûr on ne va pas se limiter à ça, on va vivre avec vous votre histoire d'amour, on va vraiment la suivre. C'est vrai qu'on retrace un peu toute leur histoire d'amour, donc ça part sur des flashbacks. C'est-à-dire qu'on vit cette histoire sur le temps, et ça c'est plutôt sympathique. Donc à des périodes très différentes, à des âges très différents. Romain fait très bien l'ado particulièrement. La dune essence, c'est un autre mot qu'on apprend dans le spectacle. La pièce amène un joli contraste aussi de personnages, et c'est ça qui rend aussi les situations cocasses, touchantes et comiques dans la pièce. Parce qu'ils ne viennent pas forcément du même milieu, pas de la même religion. C'est vrai. Et ça amène beaucoup de choses qui peuvent piquer de temps en temps. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette pièce, parce qu'effectivement derrière le rire, et il est vraiment bien présent, on a effectivement toutes ces questions un peu de fond qu'on va aborder. Et puis une chose aussi très singulière, la mise en scène qui est très cinématographique. Ça pourrait presque être un film en fait cette pièce. Lucamette a fait à notre goût une super jolie mise en scène, inventive, originale, avec des moyens qu'on a aujourd'hui maintenant de faire la projection avec de la courte distance. Et puis c'est pas un hasard d'ailleurs cette histoire de cinéma, puisqu'il s'agit d'une voix française très connue, puisqu'il a doublé des acteurs américains. Donc la fameuse voix de Michael G. Fox, « Le retour vers le futur ». On regarde un autre extrait ? Avec plaisir. Allez c'est parti. Sinon toi t'es toujours hétéro ? C'est quoi cette question ? Bah je sais pas, t'es devenu diplômé si bien tout est possible. Alors tu nous as trouvé quoi ? Parle avec elle. Avec qui ? Parle avec elle, Almodovar. Je comprends pas. Oh le boulet ! Oh mais le boulet, je voulais trop le voir, j'adore Boulevard ! Une comédie romantique et poétique qui va nous promettre non seulement du rire, mais aussi de l'émotion. Alors dans cette pièce, on l'a bien compris, vous êtes tous les deux ex. Et dans la vie, ça aurait pu arriver, puisque vous avez joué tous les deux la même pièce, « Bonjour ivresse », mais pas au même moment. On s'était jamais croisés en vrai. On s'était jamais rencontrés. Mais effectivement, on a fait partie de cette distribution de « Bonjour ivresse » mois dernièrement, et toi plutôt dans les débuts, c'est ça ? Moi dans les débuts, où j'ai remplacé Franck Lehen, l'auteur. Et effectivement, on est réunis, c'est un peu comme tourner dans un film, mais pas sur les mêmes lieux, et pas le même moment. Et on aurait été frères et sœurs. Exactement. Dans la vie comme dans la pièce, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver confronté à une situation un peu cocasse, inattendue, avec votre ex ? Moi, pas du tout. Jamais. Et j'aurais détesté que mon ex soit à la maternité. Déjà c'est sûr. Et puis après, non, en général, on évite de revoir son ex si on veut bien se porter. Alors c'est vrai qu'au travers des questions de couple, il y a aussi les questions de parentalité. Vous êtes tous les deux d'ailleurs parents. Vous l'avez vécu, comment vous, votre accouchement ? Romain, ça m'intéresse. C'est moins douloureux. C'est beaucoup moins douloureux. Non, mais toute cette période... Moi, la première fois, j'ai adoré être enceinte. J'avais assez peur de l'accouchement. Et puis maintenant, avec la péridurale, c'est magique. Donc j'ai que deux beaux souvenirs, en fait. En plus, vraiment, j'ai adoré être enceinte. Donc j'étais contente de jouer une femme enceinte parce que c'est chouette. J'adore avoir le gros bidon. Je trouve ça chouette. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on te voit, Emmanuel, te préparer, installer ce gros ventre, se maquiller, etc. Donc c'est un petit rituel finalement dans lequel tu te sens très, très bien. C'est une des... Oui, je chauffe mon ventre avant de rentrer sur scène. Je me prépare avec le ventre. Ça me met en condition. Et puis j'aime bien. Ça me rappelle des souvenirs. Alors Romain, aussi, quelque part, puisque je t'ai vu essayer ce ventre aussi. C'est ma faute. Oui, on fait des bêtises un peu en colisse de temps en temps. Donc oui, effectivement, je me suis retrouvé enceinte l'espace de deux, trois minutes. Ta grossesse solidaire. Voilà, une grossesse solidaire. Non, non, c'est quelque chose que j'ai vécu à 100% avec tellement de bonheur. C'est quelque chose vraiment de magique puisqu'on se jette dans l'inconnu. Et puis rassurons les futurs parents, c'est pas si douloureux que ça. Et la pièce non plus, regardez. Et donc, tu t'es tapé personne pendant tout ce temps ? Magalie Sorbier. What ? Sublime, hein. Oh, elle n'avait pas changé, hein. Les mêmes yeux qu'Adeline dans Le Miracle de l'Amour et la même paire de loge que Tiffany Amber Kessen dans Sauvée par le Monde. C'est une pute, quoi. Puis de toute façon, c'était nul, si ça peut être rassuré. Bon, j'ai pas besoin d'être rassuré. Et pourquoi c'était nul ? Un accouchement sous-ex, donc. C'est le titre de la pièce qui se joue ici au Théâtre Edgar jusqu'au 25 mai et qui va nous donner l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur vous. Je vous propose un jeu des citations, alors qui vous concerne ou pas selon les cas. Première citation. Les histoires d'amour finissent bien en général. Oui, c'est dans notre pitch. Est-ce que vous y croyez, ça ? Mais bien sûr. Il vaut mieux, oui. Oui, ben, la plupart du temps. Moi, ça fait quand même 20 et quelques années que je suis avec le mien. Moi, plus de 10 ans aussi. Donc, on est vraiment exemplaires là-dessus, sur ce genre de statistiques. Mais après, c'est que des maths. En tout cas, effectivement, dans vos vies privées, les choses sont assez stables. Dans la vie professionnelle aussi. Je pense surtout à Emmanuel, parce qu'Emmanuel, tu as été pendant plus de 20 ans la fille de Navarro. Pendant 6 ans, interprète des monologues du vagin. Presque 3 ans pour la pièce Bonjour, Ivresse. Archie fidèle. Donc, Archie fidèle. Et Romain, pareil, dans le domaine professionnel aussi ? Ah oui, oui, oui. Je retravaille souvent avec les gens avec qui j'ai déjà travaillé. Bon, donc vous allez retravailler longtemps ensemble, alors, tous les deux ? On est partis pour 15 ans. C'est avec plaisir. Alors, deuxième citation. Vous allez vite comprendre qu'ici, le terme de patient prend tout son sens. C'est Marie-Thérèse. Oui, ça, c'est Marie-Thérèse. Alors, qui est Marie-Thérèse ? Ah, Marie-Thérèse. C'est toi qui la connais bien, surtout, non ? Moi, oui, je la connais bien. C'est mon personnage qui la connais bien. Et puis, toi, qui la connais de mieux en mieux. C'est une aide-soignante, pour être plus précis. Et qui est la caricature qu'on retrouve dans les inconnus. Exactement, je veux dire, c'est la même que dans les inconnus. Celle qui dit qu'il y a une urgence et qui va regarder le tableau pendant des heures clignotées, mais rien ne se passe. Et quand il s'éteint, il dit qu'il n'y a plus d'urgence. Voilà, c'est ça. Alors, il y a deux voix off importantes dans le spectacle. Il y a celle-ci qui est vraiment à mourir de rire. Et puis, il y a aussi Anna Boutboul, donc la maman du personnage d'Emmanuel aussi. Et là, qui est vraiment la représentation même, aussi, autre caricature qu'on retrouvait dans La Vérité si je mens. La bonne mère juive, pas du tout possessive, pas du tout présente. Voilà, c'est ça. Pas du tout envahissante. Non, 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 jamais. Eh, tu sais, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un papa pété aux as qui s'est mis dans la tête de battre tous les émirs du Qatar au niveau des cadeaux face à sa fille. Je te conseille quand tu verras mon père de comparer un émir arabe pour un bout de boule, ça va le détendre. C'est chouette que ce soit toi, en fait. C'est vrai ? Tu m'en veux pas ? Tu tiens toujours en confiance avec moi ? Non, c'est chouette que ce soit toi parce que je te connais et que je vais pouvoir t'insulter, ça va me défouler. Citation suivante. Je ne serais pas là où je suis ni qui je suis si je n'avais pas croisé sa route. Ça concerne lequel d'entre vous ? Ça, c'est moi qui l'ai dit, ça. Ouais. À propos de Roger. Voilà. Donc, grande rencontre importante. On ne peut pas parler d'Emmanuel sans parler de Roger Anin. Et d'ailleurs, ton papa, dans la pièce, s'appelle Roger. Oui. Alors, en plus, au début, ça devait être un Simon. Et puis, dans les voix, je ne sais pas, il a écrit, Émilie a écrit avec un Roger. Et du coup, elle m'a dit que ce n'était pas du tout voulu. Mais c'est tombé par hasard comme ça. Donc, j'ai un Roger bout de boule qui est mon père, maintenant. C'est incroyable. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ton mari s'appelle Antoine et c'était le prénom du commissaire Navarro. Tout à fait. Vous êtes bien enseigné. J'ai mené l'enquête. Je vois. C'est le cas de le dire. Citation suivante. C'est vrai, j'ai la classe. Ça concerne lequel d'entre vous ? Je n'ai jamais dit ça de moi. Ça peut être que toi. C'est vrai, j'ai la classe. Alors, en fait, si, c'est toi ou plutôt pas tout à fait, c'est ton personnage de Pierre dans Caméra Café. Ah oui, c'est vrai. Exact. Bien vu. Très bien vu. Un personnage excellent. Mais oui, c'est vrai. Le modestique de Caméra Café de Nouvelle Génération. L'hyper modeste. Celui à qui, quand on demande tu as eu combien de conquêtes ? Oh, trois fois rien. 200, 250. En plus. C'était ça, oui. Le mec énervant. Un peu énervant. Mais drôle. Et dernière citation. Non, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec le 5. En plus, c'est la pièce, c'est moi qui te dis ça quand je dis vous êtes une vraie primipare, c'est-à-dire une femme qui n'a jamais eu d'enfant et qui va en avoir pour la première fois. Et voici donc le troisième mot qu'on apprend dans la pièce. Prémi part. Le reste est vraiment très con. Donc adolescent, adolescent, primipare et le premier ? Maillotissier. Voilà. On regarde un autre extrait ? C'est parti. Vas-y, respire, pousse et insulte-moi. Dis-moi tout ce que tu veux. Enfoiré ! C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je t'aime. Qu'est-ce que t'as dit là ? T'as dit que je pouvais dire ce que je voulais. Ah, la vache ! Allez, courage ! Accouchement sous ex, c'est le titre de la pièce qui se joue ici au Théâtre Edgar jusqu'au 25 mai. Et on va essayer d'en savoir encore plus sur l'un et l'autre avec notre vrai faux. Alors, vrai ou faux ? Emmanuel, ta dernière expérience cinéma, ta contrainte de jouer du violon complètement nu. Du violoncelle, exactement. Ah, mais complètement nu ! Ça couvre un peu mieux que le violon. Donc, j'étais contente que ce soit un violoncelle. C'est vrai ! Qui est l'instrument de musique. C'est une flûte. D'ailleurs, une flûte, c'était très sympa. À poil. Une petite flûte à bec. Non, non, c'est un violoncelle. En plus, c'est l'instrument qui se rapproche le plus du corps de la femme, soi-disant. Ah, mais c'est vrai ! Voilà. Et oui, c'était pour vivre la crise, un film de Jean-François Davy. Et on était trois nus derrière des violoncelles. Donc, c'était tellement la crise parce qu'en fait, il n'y avait plus assez d'argent pour acheter les costumes. Vrai ou faux ? Romain, tu as été danseur dans un ballet de Maurice Béjar. Alors, vraiment danseur dans un ballet qui s'appelait Aïda, qui était à Bercy avec Vittorio aussi. Mais avec Maurice Béjar, c'est mon tout premier spectacle. Je commençais, j'avais neuf ans. Et alors, on ne faisait pas encore vraiment de la danse. On était vraiment petits. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que comme tu le dis, tu as commencé à neuf ans. Et toi aussi, Emmanuel. Oui, on s'est rendu compte pendant les répétitions qu'on avait commencé tous les deux très, très jeunes. Tu fêtes cette année tes 40 ans sur scène. Ça y est, je les ai déjà un peu. Et plus de 30 ans de carrière. Ah, c'est l'heure, c'est l'heure. Ça, c'est l'heure. Ça, c'est l'heure. J'en retourne en avoir 95, là. Vrai ou faux ? Emmanuel, ton prénom t'a été donné en hommage à la série Érotique et Ponyme. C'est pas faux. C'est vrai ? Je crois que ma mère voulait autre chose. Puis mon père a suggéré Emmanuel. Et bon, je n'ai jamais vraiment su si c'était la grande vérité, si c'était vraiment lié à ça. Petit clin d'œil, quoi. C'est vrai. Vrai ou faux ? L'un de vous deux s'est marié deux fois, mais avec la même personne. C'est moi. Oui, premier mariage enceinte, justement. Et tellement enceinte qu'on a fait ça un peu à la va-vite quelques jours avant l'accouchement. Et puis après, pour les 10 ans, pour le fun, on s'est remarié à Las Vegas devant Dark Vador. Voilà. Déviser toute la famille avec les enfants, du coup. Et c'était... J'ai préféré le deuxième, finalement. Et ton premier enfant, tu l'as d'ailleurs appelé ? Léa. Voilà. Donc, Emmanuel, toi, tu es fan d'Anne Solo et toi, on a bien compris, plutôt Bruno Solo. Ouais. Carrément. Une première pièce, donc, d'Émilie Rydard, extrêmement bien écrite, extrêmement bien mise en scène par Luc Amet. Et bien sûr, avec Emmanuel Boidron, Romain Thunin, c'est accouchement. Sous-Aix. Et c'est ici, donc, jusqu'au 25 mai, au Théâtre Edgar. Alors, une semaine à 19h, une semaine à 21h, et le dimanche à 17h30. Parfait. Exactement. On est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?